bonsoir mesdames et messieurs encore une fois c'est monsieur cante comme vous le savez toujours je viens vers vous encore ce soir pour vous parler de la situation de notre pays parce que ça commence à crépiter un peu partout oh le colonel on m'a dit du mouya s'est attaqué au baobau du konia oh non il va nous sentir oh non 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 moi ce que j'ai envie de vous dire vous l'excelou koniaque de la guinée vous qui voulez vous en prendre au colonel m'a dit du mouya et au cnrd pour dire qu'on a arrêté votre président je dis tout simplement vous êtes dans l'abîme et vous êtes en train de vous noyer tout seul restez chez vous damaro n'est pas le président de konia mettez ça dans la tête damaro n'était pas le président de l'assemblée de konia il était le président de l'assemblée de la république de guinée sous l'air alpha condé si aujourd'hui on a arrêté damaro amadou damaro kamara on a arrêté une élite de la république de guinée quelqu'un qui a servi la guinée et comment il a servi la guinée c'est le comment qui l'envoie aujourd'hui en prison vous n'êtes pas plus fou que tous les guinéens vous n'êtes pas plus fou que tous les guinéens vous vous taguez la poitrine pour dire oui nous on a pas peur de la guerre qui vous a parlé de la guerre en guinée il n'y aura pas de guerre quiconque s'hazarde à s'attaquer à l'état pour dire que le cnrd s'est attaqué à monsieur damaro amadou damaro camarades tu es dans l'abîme et tu vas te noyer tout seul personne ne va te suivre dans ta folie regardez moi des gens vous voulez le changement en république de guinée et vous ne voulez pas qu'on arrête ceux qui ont géré la guinée mais qui ont mal géré la guinée qu'est ce que vous qu'est ce qui ne va pas dans vos têtes des gens étaient là comme des philanthropes ils voulaient l'argent de la république ils faisaient de là de cet argent comme bon l'assemblée aujourd'hui on est en train d'arrêter ces gens vous vous sortez pour dire oh non on arrêtez notre président on a arrêté le président de l'assemblée de la république de guinée qui a certainement mal géré les finances de l'assemblée ça n'a absolument rien à voir avec le cognac il faut que vous mettez ça de côté en guinée personne n'a peur de quelqu'un personne n'a peur de son prochain et vous devez savoir d'ailleurs que cette lutte là c'est pour l'intérêt supérieur de la nation c'est pas contre quelqu'un c'est pas dirigé contre quelqu'un je vais vous dire quelque chose aujourd'hui on est en train de parler de la récupération de l'état mais vous pensez que la récupération de l'état ça se limite seulement sur les domaines terres non la récupération des biens de l'état on dit la récupération des domaines de l'état ok ça c'est sur le plan territorial maintenant le plan domanial quand on dit la récupération des biens de l'état les biens de l'état c'est quoi les biens de l'état c'est ceux qui ont détourné frauduleusement c'est bien de l'état et c'est bien de l'état il ya l'argent et à l'économie de la république de guinée il ya les là il ya de l'or il ya le diamant vous comprenez ça tous ceux qui appartiennent à l'état matériellement et qu'on doit récupérer c'est les biens de l'état ce qui ont volé de l'argent de la république de guinée qui se trouve aujourd'hui dans les comptes mais le cnr des voix dans ses comptes là gonflé on va récupérer ces biens biens de l'état ça se limite pas seulement aux maisons ça fait ça se limite seulement ça se limite pas seulement sur les terrains il ya aussi ce qui est le bien de l'état qui se trouve dans les banques dans les comptes dans les comptes particuliers dans les comptes des individus qui ont servi l'état des milliards qui appartiennent à l'état mais dont les gens se sont frauduleusement accaparés et mis dans leurs comptes on doit récupérer ces biens là et on doit leur poser la question effectivement comment et pourquoi ils ont à magasiner toute cette forme toute cette fortune dans leur compte personnel mesdames et messieurs le vol en guinée étatique était devenu une compétition il fallait remporter ce trophée on te nomme à un poste administratif en république de guinée poste ministériel mais tu vois le pas on te dit que tu es maudit on te dit que toi tu es maudit que tu es tu es le plus maudit de toute la famille mais aujourd'hui ceux qui n'ont pas accepté de voler ils sont fiers d'eux d'accord et ceux qui ont volé qui se reprochent de quelque chose mais également ils iront en prison tous iront en prison je vous ai dit qu'après ce ministre là on va attaquer les daff les secrétaires les directeurs tous ceux qui ont fait du mal à la république de guinée tous ceux qui ont compromis l'avenir des enfants guinéens ils iront tous en prison il faut que vous compreniez cela ils iront tous en prison ne faites pas la guerre pour ça nous voulons le changement en guinée la réfondation de l'état passe par là vous devez garder ça dans votre tête la réfondation de l'état passe par la récupération des biens de l'état territorial mais aussi la monnaie c'est ça c'est de ça il s'agit alors vous koniaké oh non on a touché un autre baoba ça me fait rire vous voulez effrayer qui en guinée personne ne peut effrayer son prochain en guinée si tu te reproches rien tu n'as pas avoir peur mais si tu sais que tu as mal géré ton poste ministérien ou ton poste de secrétaire ou ton poste de directeur de d'affaires mais écoutez on va t'arrêter tu vas en prison ça c'est clair la prison est faite pour ça pour la correction c'est simplement que ça alors chers frères vous partagez au maximum la vidéo parce qu'il faut que je sensibilise mes frères koniaké et mes soeurs koniaké qu'ils comprennent que le cnrd n'a absolument rien à rien à c'est à dire n'a absolument pas de compte à régler avec amadou damaro camara c'est l'état de guinée qui reproche amadou damaro camara quelque chose c'est l'administration guinéenne c'est la nation guinéenne c'est le peuple de guinée qui reproche c'est la justice guinéenne qui reproche quelque chose à ces gens qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui c'est pas le colonel colonel s'en fout non le colonel s'en fout le colonel en tant que guinéen effectivement il fait partie de ce peuple qui reproche quelque chose à madou damaro camara il se il fait partie de cette nation de cet état qui reproche quelque chose à ses anciens dignitaires du régime déchu d'alpha condé ils iront tous en prison je vous ai dit comment je me réjouis du fait que ces gens on est en train de les arrêter aujourd'hui donc c'est ce moi je vous dis bonsoir frère koniaké soeur koniaké restez tranquille c'est la guinée qui gagne et les guinéens à bon entendeur salut